Je voulais quand même vous dire que... Voilà, on n'a pas vraiment l'habitude. Être là comme ça avec des gens qui nous regardent. Qui nous écoutent. On n'est pas encore très habitués. Vous avez déjà dû vous en rencontrer. Mais ce n'est pas la première fois. Mais ça ne fait vraiment pas longtemps. C'est vrai que tout ça c'est un peu nouveau pour moi. D'abord il faut nous excuser. Et nous pardonner les maladresses. Ce n'est pas la première fois mais bon, ça ne fait vraiment pas longtemps. Alors vous allez voir par vous-même. Voilà, ça vient à force mais... Juste pour vous dire que quand on a fait ça pour la première fois, a priori c'était aussi la dernière. One shot, comme on dit en anglais. On ne pensait pas se retrouver là comme ça, à re-raconter l'histoire. À refaire le truc. Ce n'était pas prévu comme ça au début. Dans l'idée, il s'agissait juste de réunir quelques amis, quelques voisins et leur montrer ce qu'on avait fait pendant tout ce temps où ils ne nous avaient pas vus. Pendant tout ce temps où on n'avait pas donné signe de vie. Parce que quand même, il faut vous dire que... Je ne sais pas si c'est bien de leur dire tout ça là. Alors, donc cette fois, qui devait être la seule, à la fin, un de nos amis est venu nous voir et il nous a dit... Pourquoi vous arrêtez là ? Ce soir, ça ne peut pas être une fois en soi. Après, c'est le début de quelque chose. Une nouvelle aventure, ce truc que vous avez fait là, ici ce soir, il faut continuer. Mais maintenant, il faut sortir d'ici et aller ailleurs. Sortir d'ici, aller raconter ça ailleurs, à d'autres. Partout où sont les autres. Partout où on peut les réunir. Et voilà. C'est comme ça qu'on est parti de chez nous et c'est comme ça qu'on est là et ici ce soir. Je crois que c'est bien de leur dire tout ça, viens, quand on est là. Oui, c'est plus honnête, toi. Ça a commencé par une visite chez le médecin. Pour aller à ce rendez-vous, j'avais dû prendre le train. Tu te rappelles, je ne sais pas où on l'emmenait ? Oui. Ça ne faisait pas très longtemps qu'on s'était installés à la campagne, dans cette nouvelle maison. On s'était installés là parce qu'on pensait que... Enfin, voilà, on avait espéré et comme je n'avais pas encore pu prendre le temps de trouver un médecin sur place, j'avais toujours suivez là-bas, quand on a fait la vie. Et comme c'était plus rapide et plus facile d'aller là-bas en train à côté sans bouteillage, enfin, bon, d'accord, comme j'étais un peu en avance à la gare ou le train un peu en retard, je ne sais plus. J'étais allée flaner pour un relais et je suis tombée par hasard sur un livre que je ne connaissais pas. Enfin, par hasard, non. Je connaissais l'auteur, mais le livre, c'était un recueil de doujèles que je ne connaissais pas. Et en fait, ce genre de truc, c'est jamais le noir. C'est comme si on savait. On le sait, elle avance. On le sait. Bon, enfin, bref, je n'avais pas ouvert le bouquin. J'avais passé mon temps au téléphone à parler pour ne rien dire. Vous savez, des choses sans importance, à voix basse, pour ne pas déranger les gens. Et enfin, voilà, à la fin du rendez-vous, le médecin m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Jamais. Il a dit ça comme ça, en fait, comme je vous le dis. Et c'est au retour, quand je me suis retrouvée dans le train avec ce vide-là, tout à coup, c'est là, au bout d'un moment, j'ai saisi le livre machinalement et je suis tombée sur cette nouvelle. Une histoire toute simple. Une jeune femme va préférer mourir seule et heureuse au soleil plutôt que de vivre longtemps et mal aimée par son mari dans un horrible château en arrondie. En somme, mais toujours en arrondie. Oui, voilà. Comment trouver la joie ? Comment t'as dit ça l'autre soir ? C'était beau, c'était très beau, mais c'est pas la joie. Comment trouver la joie ? Le bonheur. Oui, c'est ça. Comment je peux oublier un mot comme ça ? Le bonheur. Comment trouver le bonheur au sacrifice de sa santé ? C'est beau, hein ? C'est normal. Ben oui. Ben oui. L'important, c'est pas de vivre longtemps, mais c'est d'être heureux le temps qu'on vit. Et donc, arrivé à la maison, je lui ai dit, pour l'instant, vous ne pouvez jamais avoir, mais après, je n'avais pas envie d'en parler. De toute façon, j'avais envie de silence, surtout, besoin. Je lui ai juste donné le livre et j'avais marqué la page 1, je te l'ai donné. Et il l'a lu, hein ? Et... Et après, on n'est plus sortis de chez nous ? Non. Pendant un moment. On est d'abord resté là comme ça. L'entente. Presque sans rien dire. Et puis un jour, on a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est venu comme ça. On a commencé à essayer de raconter cette histoire comme on pouvait, avec les trucs qu'on trouvait autour de nous, et puis on s'est accrochés à ça. On a fait notre petite cuisine avec tout ça, et petit à petit, la maison s'est transformée en studio de radio, en petit théâtre, et bientôt, on n'a plus fait que ça. On a consacré tout notre temps à ça, et on a essayé de raconter cette histoire. Et avec Roland aussi. Roland, qui est notre voisin, il est venu travailler avec nous. Attendez bien ce qu'il fait à cause. Oui, parce qu'il est venu travailler avec nous. Il est venu en face de chez nous, Roland. Parce qu'en fait, vous imaginez, ici c'était chez nous, là il y avait la cour, là il y a le monsieur, il est poule, il est fraillé, et puis derrière c'était chez Roland. et il nous faisait les courses aussi. Oui, on en sortait plus chez nous. Et donc voilà, voilà d'où ça vient, voilà comment tout a commencé. Et donc ce soir, pour vous, pour nous, ensemble, oui, ensemble, première neige, de Guy de Montpassant. Merde. Merde, Roland. 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, La Côte d'Azur La Côte d'Azur La longue promenade de la Croisette Saint-Louis-le-Bord-le-Homme Nous sommes en novembre, mais il fait bon, il fait tout Une jeune femme vient de sortir de chez elle, et elle marche sur la plage Elle tousse et porte à ses lèvres ses doigts transparents, comme pour calmer ses secousses qui dépuisent Elle se dirige vers un banc face à la mer, et s'y assoit Elle sourit et murmure Oh, que je suis heureuse Elle sait pourtant qu'elle va mourir Qu'elle ne verra point le printemps Que dans un an, le long de cette même promenade Ces mêmes gens qui passent encore devant elle Viendront respirer l'air tiède de se douper Avec leurs enfants un peu plus grands Avec le cœur toujours rempli d'espoir, de tendresse, de bonheur Tandis qu'au fond d'un cercueil de chêne, la pauvre chère qui lui reste encore aujourd'hui sera tombée en pourriture Ce soir, à part l'indication, il y a une tigure couchée dans la robe de soie qu'elle a choisi pour l'ancienne Elle sourit Et restant qu'elle peut de ces poulons malades, les soufflent partout Et elle songe Elle se souvient Quatre ans auparavant Champagne ! Elle est parisienne, gay, heureuse de vivre Moi, ce que je préfère dans le champagne, c'est l'église, c'est sûr Et la musique, qu'est-ce que tu fûs de cette fainéant, elle ? Elle adore se promener sur les grands divins Avec ses théâtres, ses magasins, ses restaurants à la mode Et j'ai j'ai pas de toi qu'un petit coup de jaja, voilà Elle est fascinée par cette vie intense où l'on mange, où l'on fume, où l'on boit des liqueurs, du cognac Mon champion d'ange dans un brouillard de fumée Et les gars, je connais un nouveau bar ! Qui vient ? Moi, je viens ! Taxi ! J'adore J'adore Je sais pas ! Ah, non, 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 non. Allô ? Allô, ma chérie ? C'est Masha, c'est ta mère. Bonjour, maman. Ton père, mon Joseph, t'as trouvé un mari Ah oui ? Il s'appelle Henri de Parville C'est un gentil homme Il a quel âge ? Il est barbu Il est gentil ? Un peu court d'esprit Il est beau ? Il est normand Il est riche ? C'est un chasseur Bien, tu es d'accord ? Tout est arrangé Alors demain à 14h à Saint-Eustache Et en blanc A demain ma belle A demain Eh bien, non leспopote Il est censé nous faire l'effetter Il est clos 12h Il est clos inaille Il est loin Il est Il estし Il est svan, lui Merci g sorted Bó Seks Au En Au 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 Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères Nous sommes ici réunis dans cette église Pour célébrer l'union de deux êtres sacrés par Dieu J'ai nommé Henri de Parville et Mademoiselle Comment s'appelle-t-elle déjà, Baudot ? Et Mademoiselle, gaie parisienne, heureuse de vivre Bien, commençons Oh, vie de Parville Souhaitez-vous prendre pour épouse Mademoiselle, gaie parisienne, heureuse de vivre, qui s'y présente Oui ! Ah, ça c'est un bon oui, Henri C'est vif, c'est coloré On a envie de vous prendre De vous embrasser Oh ! Oh ! Oh ! Mademoiselle, gaie parisienne, heureuse de vivre ici présente Souhaitez-vous prendre pour époux Henri de Parville Henri de Parville Elle aurait volontiers dit non Elle fit oui d'un mouvement de tête pour ne point contrarier père et mère Oui ! Oui ! Elle a fait oui ! J'ai vu une exercice Et oh, mes frères, il est arrivé Par les pouvoirs qui me sont accordés Je vous déclare mari et femme Henri, vous pouvez embrasser la Marie Vous pouvez emmener votre jeune mariée en Normandie Vous pouvez emmener votre jeune mariée en Normandie Et... Faites-nous de beaux enfants Bien dondus Au voyage ! Sitôt mariés, ils montèrent dans la calèche qui les attendait devant l'église Et prirent la route de la Normandie Je vous remercie, ils se déclare Attention, les gens se déclarent Ouais, moi, ma famille Je vous le remercie 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 Le voyage qui durera très longtemps se déroula sans encombre, ou presque, après vingt-huit heures de calèche exténués qu'ils arrivèrent au château normand d'Henri de Paris-Boulet. C'était un vaste bâtiment de pierres entouré de grands arbres très vieux. Eh bien, nous y voilà, nous y sommes. Ce n'est pas gay ? Baste, on s'y fait. Tu verras, je ne m'y ennuie jamais, moi. Allez, viens. Alors ça, tu vois, c'est à moi. Ça, c'est à moi aussi. Oh, ça, c'est à moi aussi, j'avais oublié. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Viens ! Voilà, nous y sommes jeunes. Ah oui, mais clés. Après vous, Madame Deparville. À peine arrivés, ils montèrent l'escalier et s'enfermèrent dans la chambre duptiale. Oh, c'est très coquet. Oui, j'ai fait remplacer des vieilles fenêtres. Ah oui, on voit le jardin. Oui, c'est le portrait d'une vieille tante. Ça sent un peu un chien, non ? Oui, les trouées laissent apercevoir la plaine qui s'étale toute nue jusqu'aux fermes lointaines. Toute nue ? Oui, il y a un petit jardin par derrière. Il fait un peu frais, non ? Oh, vous devez être fatigué. Euh, oui. Assoyez-vous. Là. Assis-toi. Assis-toi. Oh, vous êtes tellement belles sous ce clair de lune. Merci. Oh, je dois résister. Oh, Henri. Excusez-moi, je... Votre le cou, alors. Oh, Henri. Oh, oui. Oh, oui. Oh, Henri. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Ok. Oh, oui. Oh, oui. Frèrementjou. Oh, oui. Oh, oui. Ah, oui, Henri. Oh, oui. C'est bon. Oh, oui, Henri. Parce quenes-toi. Oh, oui. Allez-y dans l'autre sens, prends-moi. Encore. Ce jour-là, ils passèrent le temps à s'embrasser Elle retrouvait un peu de sa gaieté Oh oui, oh oui, oh je viens, oh je... Le lendemain, ils recommencèrent Et toute la semaine, vraiment, fumant chez par les baisers Oh oui, oh ce soir, laissez-moi vous déshabiller Oh oui, à la Normande Avec quoi ? Trac, oh oui, c'est un peu très... Retournez-vous Oh oui, d'accord Oh ton, quelle est ça ! Oh oui, oh oui, oh oui Oh, plus ori Oh, plus ori Oh, plus ori Oh, plus ori Oh, plus ori, plus ori Oh oui, oh oui, oh oui Oh, oh, attention Oh oui, oh oui, oh oui Oh, plus ori Attention les gars C'est pour tout public Oh non, oh là Oh oui, oh oui Oh non Oh oui, oh oui Oh oui, oh oui Oh oui, oh oui Le lendemain, elle ne s'occupa d'organiser son intérieur. Cela dura bien un mois. Les jours passaient l'un après l'autre en des occupations insignifiantes et cependant absorbantes. La Normandie, la Normandie, on s'y embête mais c'est très chouette. La Normandie, la Normandie, on s'y ennuie mais c'est joli. Depuis que je vis en Normandie, je m'ennuie mais j'apprends les petites choses de la vie. J'ai remarqué qu'un chien me coujait les oreilles sans remettre la queue. Je sais combien il y a de tétines sur le pied d'une vache. Et qu'un bon coulant vaut mieux que deux fermiers plâtres. La Normandie, la Normandie, mais que faire d'autre que prendre un fusil ? C'était le début d'automne et l'ouverture de la chasse. Henri avait délaissé sa bien-aimée pour les permis. Ménorme ! 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 Les chiens au garde des pierres de chatrine ! Ménorme ! Ménorme ! Ménorme ! Boum ! Boum ! Ménorme ! Les chiens à garde des lacets ! Boum ! Marqu'z compter ça ! Boum ! Ah, mince ! Aïe ! Aïe ! Bouf ! Bâche-lui ! Aïe ! Chien, continue ! Elle est dans le haut. Merza ! Il y a un chien, regardez là-bas. Ça a l'air gros.